bonjour à tous alors aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle manière de décorer les contenants recyclés pour les transformer en mangeoires d'oiseaux alors je vais utiliser de la peinture imitation de vitrail alors bon visionnement alors on est le 14 septembre je viens de terminer ma dernière mangeoire fabriquée avec un contenant recyclé et puis de la peinture imitation de vitrail alors je l'ai décoré dans le rose parce que mes tunnels mon tunnel pour les gobelets de débit était rose alors j'ai appliqué de la couleur rose fichia un peu et puis genre un petit peu plus rose pâle rose foncée j'ai fait beaucoup de marbrures et puis ça c'est la deuxième que j'avais fait il n'y a pas de graines encore et la première j'ai mis les graines de tournesol dedans alors c'est trois contenants qui avaient des noix de cajou ça fait des belles mangeoires alors c'est un peu dans le genre la peinture imitation de vitrail alors j'ai huit couleurs différentes l'embout est très très pointu ça s'applique très très bien alors aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu comment décorer une mangeoire pour les oiseaux avec de la peinture imitation vitrail alors ça c'est un pot un contenant qui avait des noix de cajou ça peut être un contenant de beurre d'arachide n'importe quel contenant quand il est transparent bien c'est c'est agréable parce que là il ya des graines dedans on voit pour la transparence mais quand il est vide on voit à travers on voit bien comme un effet vitrail pour chaque couleur alors là j'ai pris un contenant un vieux contenant recyclé et puis je vais dessiner des motifs dans lesquels après je vais appliquer la peinture imitation de vitrail alors j'ai six couleurs et puis j'ai du blanc et puis du noir alors si je fais des lignes pour tracer mes motifs alors je peux utiliser un crayon non permanent comme c'est ici c'est à pointe fine ou à pointe plus large puis pour accentuer chaque ligne que je vais faire bien je vais utiliser de la colle en bâton de la colle avec un fusil chauffant ça c'est argent alors je vais faire le contour argent sur les lignes que je vais avoir dessiné puis ça ça va être ça va faire un relief donc quand je vais appliquer ma peinture à va être arrêté va être barré par les reliefs de de mes bâtons de colle je peux utiliser argent or je peux mettre même de la colle régulière sans couleur et puis après peindre si je désire il ya aussi un produit qui se vint spécialement pour faire le contour pour imiter le vrai vitrail alors pour on s'en va donc ... 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